Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, je vous en avais parlé durant le live de samedi dernier. Je vais vous présenter Kevin, enfin vous allez voir à quoi ressemble Kevin et surtout vous allez comprendre pourquoi dans ce drama en cours entre les free players, les F2P, les Baba et Lilith, on n'aura jamais gain de cause. Vous allez le voir que le marché européen comme le marché américain ne sont pas forcément les enjeux stratégiques actuellement de Lilith et je vous en avais déjà parlé, surtout au niveau de leurs bénéfices, leurs chiffres d'affaires et de leur croissance actuelle. Ce ne sont pas du tout sur ces zones-là qu'ils investissent. Mais avant cela les amis, rejoignez-nous sur le nouveau Discord de la chaîne que j'ai créée. Vous avez, on est déjà en force, vous avez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur ce Discord. Il y a plusieurs sections, vous retrouverez tous les jeux auxquels je joue et que je teste actuellement. Et puis vous pourrez poser évidemment toutes vos questions. Donc le lien est en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les amis, donc allons maintenant découvrir notre ami Kevin. Je vous l'ai retrouvé. Regardez, voici notre ami Kevin, un bon premier de la classe. J'espère qu'il ressemble à ce à quoi vous pensiez. En tout cas, il nous fait plaisir notre ami Kevin. Et vous allez le voir, on va le retrouver tout de suite dans cet événement qui a été au Nazi. Donc je vous en avais déjà parlé, ce méga event en cours en Asie, au Japon plus précisément. C'est là que Lilith investit. Ils investissent massivement au Japon. Ils investissent massivement en Asie de façon générale actuellement. Ils ont fait pas mal de pays. Ils ont fait la Corée, les Philippines. Et maintenant, ils sont vraiment au Japon. Et donc, pour ceux qui pensaient, je l'ai vu dans les commentaires, que cet événement japonais était un fake. Eh bien, voici la réponse. Non, ce n'est pas du tout un fake. Regardez, il y a eu un stream sur cet événement. Cet événement qui était réservé sur un nouveau serveur. Ils en ont fait. Ils ont fait vraiment une émission avec les six streamers japonaises, plus précisément et pas japonais, créés. Il y a apparemment des stars de League Gaming qui présentaient aussi. Alors, je ne sais pas qui est qui. Mon niveau japonais est très limité puisqu'il se réduit à quasiment rien. Heureusement, l'un d'entre vous m'a tout traduit. Merci énormément à lui de m'avoir rapporté toutes ces informations-là. Je ne les ai vus strictement nulle part. Je me trompe peut-être, mais je ne les ai vus nulle part. Et vous allez le voir quand même que c'est un événement qui est encore en cours. Et c'est un événement de ouf. Et en fait, à la base, on pensait, et moi-même le premier, je vous avais dit que c'était sur un serveur privé dédié pour l'événement. Et non, ça a été mis sur un serveur 2100 où les six streamers ont créé des alliances. C'est simple, l'event, les six streamers en question, qui sont apparemment des e-gameuses connues au Japon, ont créé des comptes, elles les ont créés en live, comme vous allez le voir, durant l'event. Et le but était de les rejoindre, vous allez le voir. On va tout de suite, je vais vous faire des jobs parce que l'event a duré, si je ne dis pas de bêtises, près de deux heures. Enfin, la retransmission a duré une heure et demie. Vous allez le voir, c'est très drôle, c'est à la japonaise. On commence tout de suite sur cet event. Donc, vous allez le voir, on se retrouve vraiment sur une émission à la japonaise, comme on les aime. C'est assez énorme. Donc, on a deux camps. L'event, je vais vous expliquer un petit peu de ce qui va se passer parce que ça serait très bien qu'on ait des events comme ça en Europe. Mais on n'en aura jamais, à mon avis, parce que ce n'est vraiment pas dans notre culture. Et surtout, Lilith, pour une raison que j'ignore, enfin, on le voit bien avec comment on leur prend la tête avec nos dramas. C'est sûr, ils n'ont pas envie d'investir. Il y a deux camps, comme vous l'avez vu. Donc, ils ont fait vraiment une intro et tout. Franchement, ils se sont déchirés sur le truc. Et là, ce serait de la balle qu'on ait. Regardez, il y a un plateau. Il est ouf. Il y a un plateau. C'est une vraie émission. C'est vraiment... Bon, je vous l'accorde. Ça fait un peu cheap. Ça fait un peu low cost. Mais c'est mieux que rien. Nous, on n'a rien du tout. On n'a pas d'event comme ça. Donc, en fait, l'event, déjà, il se déroule sur un serveur qui est accessible à tous. Et tout le monde aurait pu y aller. Ils auraient pu faire ça pour les Européens. Mais ils n'ont averti, évidemment, que les Japonais. C'est sur le Royaume 2205. Et il était ouvert à tous pour le moment. L'event va durer du 5 février. Donc, il a commencé maintenant depuis une semaine. 5 février, 21 heures, qui était la date de l'event. Jusqu'au 26 février. Il y a deux équipes, comme vous allez le voir. Alors, c'est ce qu'ils expliquent. Ils expliquent les règles et les étapes. Il y a deux équipes, comme vous allez le voir. Il y a une équipe bleue et une équipe rouge. Et chacune des deux équipes a trois streamers qui valident des alliances. Donc, on aura deux camps de trois alliances. Et il faut faire monter les points de son alliance. Et il y aura un combat. Donc, la date, le 5 février de l'adressement. Les héros se rassemblent. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est tous les joueurs qui veulent participer à l'event. Ils se connectent et rejoignent l'alliance. On le voit bien. C'est Rogue Japan. Les deux armées, donc le 12, c'est aujourd'hui. Les deux armées se rassemblent et comptent leurs forces. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. Mais c'est ce qui était écrit. Le 19 février, donc dans une semaine, il y aura un combat dragon versus tigre. Donc, l'équipe bleue sont les dragons. L'équipe rouge sont les tigres. Et le 26 février, dernière date, couronnement du roi. Est-ce qu'il y aura des rewards spécifiques pour les alliances ou pour les membres de l'alliance ? C'est possible. C'est possible. En tout cas, rien n'a indiqué ou rien n'a été traduit en ce sens-là. Donc, il faut rentrer dans l'événement, bien évidemment, et rejoindre l'une des deux alliances, selon l'invité qu'on veut défendre, dans lequel streamer, pardon. Selon le streamer qu'on veut défendre. On le voit, il y a déjà des camps. C'est les deux personnes qui commentent là, l'une des deux est de rock. Si ce n'est les deux sont de rock ou l'un des commentateurs. C'est un peu flou encore pour moi. En tout cas, cet event, vous allez le voir, il est vraiment très bien mené. Il y a une présentation des commandants. On le voit, ils ont pris un compte. Les mecs, ils ne prennent pas n'importe quel compte pour présenter. Regardez, on a des comptes avec tous les commandants 60, tous les commandants expertisés. En revanche, le stuff, ils ne se sont pas foulés, mais ils n'ont peut-être pas mis le mieux de ce qu'ils avaient en stock. En tout cas, vous allez le voir, c'est très japonisant. Pour vous donner une autre idée, pourquoi Lilith s'en tape de ouf de notre drama et du fait qu'on ne paye plus. Regardez, il y a une petite carte. Ils expliquent quel camp et où à gauche. C'est vraiment très bien fait. Il y avait sur ce live-là, en simultané, c'est assez ouf, 79 239 personnes, très précisément en point, sur ce stream. 80 000 personnes sur ce stream qui est juste sur ROG Japan. 80 000 personnes, je ne suis même pas sûr qu'en France, on ait 80 000 joueurs. C'est vraiment assez énorme. C'est énorme, là, c'est dingue. Je vous disais, un des deux présentateurs est un champion de sport. Non, c'est un champion de circuit automobile de M1 au Japon. Donc voilà, il donne encore les dates et il redonne les étapes clés et le but final. L'objectif est assez simple pour les joueurs qui rejoignent l'Alliance. Il est vraiment modeste. L'objectif, il est vraiment assez simple. C'est atteindre l'HDV 12, 100 000 de puissance. C'est que dalle. 20 000 T2 et c'est vraiment rien en deux semaines. Donc en plus, l'objectif est vraiment faible. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous êtes connecté, là, sur l'arrivée, donc vous voyez, les streameuses arrivées se présentent. Quand elles vont créer un ordre, ça va se connecter. Il va avoir dans chacune des alliances plus de 100 coffres, plus de 10 coffres en or. Ça va bombarder, ça va acheter à mort et ça continue d'acheter à mort durant l'event. Il y a des très grosses baleines japonaises qui sont sur ces serveurs. Donc vous le voyez, ça rend ouf, ça me fait trop rigoler. C'est vraiment un event à la japonaise. Donc elle arrive déguisée. Franchement, c'est dingue. Donc c'est le serveur 2205. C'est assez énorme. Vous allez le voir, je vais vous accélérer un petit peu cette vidéo parce que je n'ai pas envie de trop vous la couper parce qu'elle est vraiment énormissime. Enfin, moi, elle m'a beaucoup fait rigoler. Donc on va un petit peu l'accélérer en cette phase et comme ça, vous allez pouvoir la découvrir au maximum. Donc je vous ai mis une vitesse 250 pour que ça soit assez rapide, mais pas trop, ce qui va nous permettre d'avoir quasi l'intégralité de l'event sur cette vidéo. Vous le voyez, en plus, elles arrivent présentées en cosplay. Elles sont toutes en cosplay différents. Alors je n'ai pas compris tous les délires. Enfin, je ne sais pas si ça, c'est un cosplay. Peut-être, je n'ai pas compris tous les délires. Vous voyez, elles choisissent leur carte bleue ou rouge. Comme je l'ai dit, il y a deux teams. Donc c'est vraiment exactement comme on peut l'imaginer. C'est pour nous, Européens, c'est la caricature parfaite du plateau japonais typique. Alors, si certains d'entre vous ont plus l'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Vous voyez, là, on est très traditionnel sur cet event. Moi, en tout cas, je l'ai suivi et j'ai été surpris vraiment. Je ne pensais pas, quand je vous en ai parlé il y a deux semaines, je dis jour, je ne pensais pas que cet event aurait un tel succès. 80 000, vraiment, viewers en simultané, c'est tout simplement énormissime. 80 000. Pour vous donner un ordre d'idée, les streams de la Ligue Osiris qu'on a, les lives, je ne parle pas des lives que je fais, je parle des lives officiels de Lilith sur YouTube, n'ont pas... Voilà, Kevin est arrivé. Kevin et Brian, son collègue stagiaire d'Infinity Kingdom, est ici aussi, vous voyez, sont tous les deux ensemble. Kevin, enfin, il nous explique, là, il est en train de vous détailler comment il fait les traductions et ce qu'il fait pour les events. Vous voyez, il fait comme ça, là, il provoque un petit peu, il recherche sur Google, il nous dit, et il utilise la translation française de Google. Alors, ce n'est pas très efficace. Vous le voyez quand même, ils sont Covid-friendly, ils ont les petites vitres en verre pour se séparer puisqu'ils n'ont pas les masques. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils n'aient pas du tout les masques. Ils sont quand même très proches, ils passent les uns à côté des autres. Là, j'ai été surpris, en revanche, parce qu'on est en plein Covid. Donc, voilà, ils le lancent, il y a une présentation, ils ont fait des... C'est marrant parce que, regardez, moi, je ne l'ai jamais vu, ces cinématiques-là. Je ne les ai vraiment jamais vues. Donc, à mon avis, dites-moi si vous avez déjà vu ou ailleurs, à mon avis, ces cinématiques-là, ils les ont fait exprès, cette scène-là. Ils l'ont fait volontairement pour... Volontairement, oui, mais ils ne l'ont fait que pour cet event et que pour ce plateau. Donc, voilà, là, on est sur la présentation. Chaque streamer se présente. Je vous avais donné leur fiche descriptive, c'est assez intéressant. Certains, il y a leur taille, certains, il y a leur âge ou leur année de naissance. C'est vraiment des descriptions assez étranges. Ils vous montrent leur camp. Vous voyez, il y a la mini-map quand elle se présente, dans quelle zone elles vont être. Donc, les rouges vont être en haut à droite. Et... Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, ils vont être tous... Ils disent dans quelle zone ils sont. Je pense que c'est ça puisqu'ils mettent le camp en haut à droite. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y en a qu'un ? C'est peut-être une erreur de ma part. Bref, en tout cas, les règles sont fixées. Les streamers se sont présentés. Ils vont se connecter sur le serveur. Alors, moi, je pensais qu'ils allaient leur donner des comptes spécifiques, déjà préparés, avec du stuff, etc. Mais pas du tout. C'est ceux, les leaders de l'alliance, mais ils n'ont pas du tout. De contre, là, ils stappent des barres parce que l'autre, elle met des lunettes. Ah, il leur en faut peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour se marrer là-bas. Donc, les règles sont réexpliquées. Elles leur expliquent, à mon avis, un petit peu le jeu parce que vous allez le voir, si vous faites bien attention, durant l'event, ils n'ont pas l'air de maîtriser du tout le jeu. Lilith, même au Japon, fait pareil partout. Mais c'est pareil partout quand on a des grands streamers ou des streamers réputés. Forcément, bon, il rappelle les règles. Forcément, quand vous avez des streamers réputés, les mecs qui ne connaissent pas forcément le jeu, ce n'est pas des joueurs du jeu. Là, ce n'est pas des joueuses du jeu. En tout cas, on le voit bien, ramener six streamers, fait du buzz, fait du business, puisqu'encore une fois, 80 000 viewers en simultané, c'est assez énorme. Donc, c'est un event, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, on n'a pas ça en Europe, mais c'est très bien monté, c'est très bien ficelé. Et surtout, le gros avantage pour les freeplayers, en plus, regardez, j'aime bien comment c'est filmé. On a les civils en même temps, elles se retrouvent à faire des développements. Donc, on est vraiment au début du jeu. C'est vraiment là un event, comme je vous ai dit. Ils sont dans une phase de croissance. Ils essayent d'attirer un maximum de nouveaux joueurs en Asie. Et donc là, ce genre d'event, si vous commencez le jeu avec ce genre d'event, vous allez avoir un avantage énormissime. Donc, même nous, les Européens, si vous pouvez aller sur le serveur 2205, allez-y, car c'est un gros avantage de commencer avec cet event-là, puisque vous allez avoir masse coffre en or. Et quand vous avez un petit compte, on ne vous accepte pas normalement dans les grosses alliances. Et là, c'est des alliances qui sont énormissimes, puisque tous les joueurs qui veulent faire l'event vont dessus. Alors, le problème, c'est que ça va être écrit qu'en japonais, il va falloir utiliser que la traduction pour comprendre ce que disent vos dealmates. Mais si vous arrivez à vous faire accepter, vous allez ramasser un max et vous allez avoir un compte qui va très, très vite augmenter. Les prétentions pour l'event sont ultra faibles. 100 000, je pense que vous pouvez facilement, vu tout ce que ça paye, vu toutes les baleines, les coffres qu'ils achètent, vous pouvez facilement être à 2, 3, 4 millions, voire plus, sans acheter un seul pack grâce à cet event. Vous le voyez, elles, elles vont arroser. Très probablement, à mon avis, Lilith va leur donner ce qu'on appelle des coupons, en traduction française, des coupons pour acheter des coffres. Alors, ils ne l'ont pas fait durant le live. Durant le live, c'était vraiment dans les conditions réelles. Elles jouaient sans acheter de pack. Elles avaient un compte traditionnel. Vous voyez, leur niveau de jev, il est très faible. Leur niveau de clé aussi, il n'y a pas de problème. De puissance, c'est pareil. Mais ça n'empêche que, à mon avis, ça va rincer de ouf. C'est déjà le cas, encore une fois. Celui d'entre vous, qui ne m'a pas apporté toute cette traduction, merci encore à lui, et qui est dans une des alliances-là, me le dit et me la garantit, ça arrose un max. Donc, le gros avantage, c'est d'être dans des alliances qui vont être portées et qui vont être suivies par Lilith. Et surtout, comme il y a 80 000 personnes, il y a du monde sur ce serveur. Le 2205. Je ne serais pas étonné que le 2205 soit un futur très gros serveur. Sachant qu'évidemment, ces six streamers-là, après la fin de l'event, ils ne vont plus jouer. On aura certainement un nouveau plateau télé comme ça pour la finale le 25, pour le combat. Le dernier jour, le 25 février ou le 19 février également. Je ne manquerai pas de vous faire suivre ça et de vous tenir informé. Mais vous le voyez, l'investissement massif de Lilith n'est plus du tout en Europe ni aux Etats-Unis. Est-ce qu'il l'a vraiment été ? Je ne sais pas. C'est bien pour ça. Vous voyez la présentation des différents commandants. Vous voyez la petite photo. C'est la même Nana. C'est Lola en bas à droite avec ses lunettes. C'est elle sur le plateau aussi. Elle ne se ressemble pas. Elle ne ressemble pas. Lola, tu ne ressembles pas à ta photo. Donc là, franchement, Lilith, c'est pour ça que les free players et dans le combat, la pression entre Baba et la communauté versus Lilith et versus les certains pay-to-win comme Bunny qui lui critique aussi pas mal l'action de Baba. C'est bien pour ça que Lilith n'en a strictement rien à faire. Je vais vous faire un jump pour arriver vers la fin de cette diffusion. Vous allez le voir de cet event. Ça a été ponctué comme ça pendant tout le live. Ça a été vraiment très bien animé. On fait une petite ellipse. Alors, on se retrouve vers la fin de la retransmission. Ne me demandez pas ce qu'ils leur ont demandé de dessiner. Je pense. Au départ, je me suis dit qu'ils leur ont demandé de dessiner un commandant, leur commandant dans le jeu. En fait, j'ai l'impression qu'ils leur ont demandé de se dessiner eux-mêmes, de se caricaturer. Pourquoi ils ont demandé ça ? Je ne sais pas. Regardez, Kevin avait quand même l'air bien, bien défoncé. Donc, je ne sais pas pourquoi ils leur ont demandé de faire ça. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'elles savent toutes dessiner. À défaut d'être au niveau dans Rock ou de jouer à Rock, elles dessinent pas mal quand même. Et vous voyez, elle a dessiné Cléopathe. Mais est-ce que c'est elle ? J'ai l'impression, je ne sais pas qui. Est-ce qu'elles ont toutes dessiné Cléopathe ? Je ne sais pas. Oui, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être un dessin. Alors, je ne sais pas pourquoi ils le cachent. Ça a l'air d'être Cléopathe. On leur a demandé de dessiner le héros Cléopathe. Alors, je n'ai pas bien compris. Je ne vous le cache pas. Bref, oui, ça a l'air d'être ça, en tout cas. Voilà pour cette émission très, très japonaise. Mais même Kevin, sa tenue, elle est magnifique. J'adore la tenue de Kevin. Je vais mettre la même le jour où je ferai un FaceTime. Je serai avec cette tenue-là tellement elle est énorme. Voilà, on jump là complètement sur la fin de l'émission. Encore une fois, comme vous le voyez sur cette fin, le Covid, ils s'en tapent. Ils ont mis des vitres pour faire semblant. Lilith et les Japonais, ils n'ont pas de soucis avec les distanciations physiques. Ils sont détentes. Ils mettent vraiment des vitres pour faire genre, pour choquer personne. Mais ils tapent de la pause, là. Là, c'est la fin. Ne me demandez pas ce qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi ces gens font ça. Et regardez, même Kevin est consterné. Même lui, il ne comprend pas ce que ces nanas font. Il ne sait pas. Il ne comprend pas. Donc là, c'est la fin. Elles présentaient leur team. Elles disaient au revoir. Et vous allez le voir, les deux camps, comme ça, font leur petit show. Kevin est content. Alors, Kevin est très, très content de cette émission. On est presque sur Malaise TV. Là, ils s'en vont. Ils nous disent au revoir. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'ils vont... Vous voyez, ils se lèvent. Ils passent derrière à côté. Encore une fois, le Covid, il n'y a pas de détente. En revanche, ils rangent leur chaise. Les stagiaires sont bien élevés. Là, c'est l'heure d'aller se coucher pour Kevin. Il est déjà 21 heures. En revanche, les gens en bas à droite, regardez, on voit quelqu'un en bas à droite. Il a son masque. Alors, tous ceux sur le plateau, ils n'en ont plus. Ils ont des vitres et ils se mettent côte à côte. Et ils reprennent les places des autres. Encore une fois, ça m'a fait assez halluciner tout ça. Mais c'est comme ça. Donc, vous le voyez, l'émission se finit. Et on a un petit flottement à la fin qui est magnifique. La caméra, vous voyez, il refixe le prochain événement. Donc, on les reverra à 19 heures la prochaine fois, le 21, si j'ai bien lu. Elles disent au revoir. Et regardez, il va y avoir un... Là, regardez, elles passent chacune. Alors, elles sont un petit peu fatiguées. Mesdames, regardez. Il va y avoir un petit flottement à la fin. Ça me fait toujours rire. Là, ils ne savent pas bien quand ça coupe. On a de la musique. Et à un moment, la musique s'arrête. Et puis, il ne se passe plus rien. Elles attendent juste que ça se finisse. Et voilà, ça se termine. Ça m'a fait assez sourire, rigoler. Cette petite fin. Un petit peu à l'arrache. Mais en tout cas, un even, comme on aimerait en avoir en Europe et qu'on n'aura malheureusement jamais. C'est pour ça, pour moi, que Lilith, on le voit bien. Même si, au niveau du VIP 18, le screen que je vous ai montré, apparemment, serait un fake. Il y a certains indices par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est apporté comme bonus est tout à fait crédible. Évidemment, c'est des bonus qu'on peut avoir sur le VIP 18. Et le VIP 18 a été confirmé par Baba, qui plus est, pour le mois de mars. Donc ça, on l'aura vraiment. Mais au-delà de ça, on le voit bien encore avec la file payante à 11 euros. Comme certains, dans les events actuels, comme certains d'entre vous l'ont dit, cette file donne, contrairement à ce que j'ai dit, 2200 j'aime. Donc, ça peut être rentable, mais on en rediscutera. Moi, je la trouve toujours pas rentable. Et on en rediscutera dans une prochaine vidéo, en début de semaine prochaine, probablement sur les packs et sur cette file-là, même si on sera sur la fin des events. En tout cas, à mon avis, Lilith ne fera rien qu'on croit pour faire qu'il y ait un pseudo-équilibre entre les low spenders, les free players et les plus grosses baleines. On va continuer à aller de plus en plus vers la cash machine pour ce jeu. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Vous avez le lien en description de cette vidéo. C'est le premier lien, c'est tout simple. Vous cliquez dessus, vous venez nous rejoindre sur le Discord et ça fera plaisir d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, lâchez. N'hésitez pas à un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, les amis, ça me fait vraiment très, très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous, les amis, pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501